Après son succès dans le monde des pirates avec Last Bottle of Rome, Lord Raccoon Games s'attaque cette année avec le même piquant, un autre cliché du jeu de plateau, les dragons. Dans Tavernes et Dragons, vous incarnez un aubergiste et c'est la panique. Le roi a décidé de faire une visite surprise dans vos contrées et vous n'êtes pas près du tout à le recevoir. Avoir l'opportunité d'héberger le souverain est bien sûr une chance inestimable de gagner en réputation, mais surtout de se remplir les poches d'or alors il n'y a pas une minute à perdre. Durant les trois prochains jours, il va vous falloir accumuler un maximum d'ingrédients, trouver les bonnes recettes et vous adjoindre l'aide de héros locaux afin que votre auberge soit la plus royale possible à l'arrivée de la délégation. Vous ne serez heureusement pas seul, vos trois employés corvéables à merci vont courir les rues et les chemins afin de trouver tout ce dont vous avez besoin. Ah et aussi j'oubliais, il y a des dragons. Tavernes et dragons mélangent plusieurs mécaniques mais reposent essentiellement sur un concept bien connu appelé par nos amis anglo-saxons la rondelle. Il s'agit d'un parcours circulaire dans lequel les actions et les mouvements sont conditionnés par la position de vos meeples. Bien que techniquement correct dans la langue de Molière, le terme a du mal à convaincre dans le milieu du jeu de plateau francophone. T'es en train d'enregistrer ? Ouais. On se fait une petite rondelle après ? Non merci. Le plateau de taverne et dragon se divise en plusieurs sections. Les deux rivières de cartes comprenant les héros à recruter et les recettes disponibles, le plateau de jeu avec ses différentes régions et les lieux particuliers de chacune d'entre elles qui seront choisis au hasard pendant la mise en place. Durant une partie, vous allez donc devoir marquer un maximum de points de prestige pour gagner la faveur du roi. Ces points vous seront accordés en recrutant des héros, en chassant les dragons de la région et bien sûr en préparant les meilleures recettes pour vos hôtes. Chaque joueur aura à sa disposition 5 dés et 3 ouvriers qu'il lui faudra utiliser au mieux. Vos ouvriers sont tous différents, certains vont plus vite, d'autres peuvent transporter plus de choses et ce sont des paramètres qu'il vous faudra prendre en compte. Durant chacun des 7 tours, vous jetterez vos dés et en affecterez un à tour de rôle aux actions suivantes. En plaçant un dé sur la banque, vous récupérerez à la fin du tour un certain nombre de pièces, le joueur ayant posé la plus grosse valeur obtenant un magos supérieur. L'or sert principalement à acheter des héros, ce que vous pouvez faire à n'importe quel moment de votre tour. Vos héros, en plus de vous rapporter des points en fin de partie, peuvent être épuisés pour obtenir divers effets et vont également vous aider dans votre chasse aux dragons. En plaçant un dé sur la source magique, vous récupérerez de l'énergie, indispensable pour profiter des différents lieux et, non moins important, pour affronter les dragons. En plaçant un dé sur la bibliothèque, vous pourrez préparer une recette disponible pour peu que vous ayez les ingrédients nécessaires en cuisine. Chaque recette va vous rapporter un nombre de points différents en fonction des ingrédients requis, certains étant plus rares que d'autres. La viande de dragon, par exemple, ne peut être obtenue qu'en affrontant les vilaines bêtes à écailles, opérations souvent risquées pour vos petits meeples. La dernière utilisation possible de vos dés sera d'activer un de ces meeples qui pourra accomplir une myriade de choses pour vous. En affectant un dé à l'un de vos ouvriers, vous allez pouvoir le déplacer d'autant que sa valeur, plus un pour votre employé le plus rapide. Conformément au concept de rondelle, vous devrez faire avancer l'ouvrier dans le sens des aiguilles d'une montre et du nombre de zones exactes indiquées par le dé, ce qui va vous obliger à planifier vos déplacements soigneusement. Une fois arrivé, votre employé va avoir la possibilité d'effectuer plusieurs actions de manière cumulative. D'abord, bien sûr, récolter les ressources présentes dans la zone. Certaines sont illimitées et imprimées sur le plateau, d'autres sont générées aléatoirement lors de la mise en place et de certains tours et vous permettent donc de priver l'adversaire de ses épices dont il a tant besoin. Ensuite, vous aurez l'opportunité de dépenser de l'énergie pour bénéficier du pouvoir du lieu où vous vous trouvez. Les possibilités sont variées, du soin à la téléportation, il vous faudra donc bien choisir si et à quel moment vous les activerez. Vous pourrez également tenter d'oxyre le dragon de la zone, action sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Enfin, vous pourrez effectuer l'action de la case où vous vous trouvez, ça peut être un soin par exemple, ou bien le fait de déposer vos ingrédients dans la cuisine. Et c'est là que la stratégie de taverne et dragon prend toute sa place, vos meeple ne peuvent transporter qu'un certain nombre de ressources à la fois. Votre ouvrier le plus qualifié n'aura que trois emplacements disponibles et à part certains lieux spéciaux qui ne seront pas tirés à chaque partie, votre seule solution pour profiter des ingrédients et faire de la cuisine sera de repasser par la ville. Il est ainsi hors de question d'envoyer vos meeple dans de longs périples et il vous faudra prévoir soigneusement à quel moment les faire revenir et quelle dé leur assigner. Il est possible de prendre certains raccourcis afin d'optimiser vos sorties, mais de manière générale, vouloir être trop gourmand finira par vous faire perdre du temps, des ingrédients seuls ne rapportant pas de points et se transporter par vos ouvriers n'étant pas utilisable pour effectuer des recettes. Quand tout le monde a affecté tous ses dés, le tour prend fin et l'on passe au suivant. Pendant ces phases d'entretien, certains événements vont se produire, comme le fait que vos héros deviennent à nouveau disponibles, que de nouveaux ingrédients apparaissent sur les zones, que certaines recettes changent, ou bien qu'un dragon apparaisse sur le plateau. Ça peut paraître inquiétant, mais ces vilaines bêtes sont essentielles à votre victoire, d'abord par les ressources qu'elles procurent, mais aussi par les points de prestige qu'elles peuvent vous rapporter. Quand un dragon apparaît, vous placez son plateau dans la zone de jeu et son meeple sur une case. Le plateau vous indique, à droite, les effets ponctuels ou permanents que la bête déclenche tant qu'elle est en vie, et à gauche ce qu'elle peut vous rapporter si vous l'affrontez. Un meeple finissant son déplacement dans la même zone qu'un dragon peut choisir de partir à la chasse. Pour cela, vous devrez payer autant d'énergie que des combats que vous souhaitez jeter, dans l'espoir de lui faire un maximum de dégâts. Chacun des dés que vous jeterez contiendra un symbole permettant de couvrir la case correspondante du plateau dragon pour représenter les blessures que vous lui infligerez. Vous avez réussi à remplir une ligne ? Vous récupérez les récompenses qui lui sont associées. Vous recouvrez la dernière case et tuer le dragon encore mieux, vous bénéficiez d'un bonus de points de prestige à la fin de la partie. Par contre, attention si le dragon riposte, vous subirez des blessures et amoindrirez la capacité de transport de votre ouvrier. A terme, il finira par devenir quasiment inutile avant d'être soigné, il est donc pertinent de décider assez tôt qui ira au combat et qui sort pour récolter. Alors résumons le principe. A chaque tour, vous jetez vos dés et les utilisez soit pour récupérer des ressources essentielles, soit pour déplacer vos meeples. Chaque meeples pourra accomplir de nombreuses choses sur son lieu d'arrivée, de la récolte à l'activation d'actions spéciales. Votre objectif sera de ramener vos ouvriers sains et saufs en ville afin de récupérer les ingrédients qu'ils transportent, vous permettant à terme de faire de la cuisine. Facile, non ? Et bien pas tant que ça, et c'est ce qui fait le charme du titre. Dans la tradition des Lord Raccoon Games, Tavernes et Dragons se présentent dans un format contenu et avec un artwork débordant d'humour et de couleurs. Pourtant son système de rondelles… Tu peux arrêter de crier rondelles ? Vraiment, ça devient gênant. Pourtant, son système de… rotation horaire, couplaît à une mécanique de gestion 2D et le fait que les recettes changent en permanence, le rend plus calculatoire et stratégique qu'il n'y parait. Même si, occasionnellement, des jetons chance permettant de relancer vos D vous seront alloués, les tours passent très vite et l'on est toujours tiraillé par les choix, sachant qu'on n'aura jamais le temps de faire tout ce que l'on aimerait. Alors comprenons-nous bien, c'est un point positif pour la richesse du jeu et sa revoiabilité, mais il est important de comprendre que malgré son accessibilité, Tavernes et Dragons est loin d'être enfantin. Se positionnant dans la catégorie hybride des jeux légers slash medium, Tavernes et Dragons arrive à imposer suffisamment de contraintes aux joueurs pour être intéressants, comme la gestion de l'énergie sous-estimée quand on découvre le jeu, tout en étant assez intuitif pour que chacun s'amuse et que les scores finaux soient relativement serrés. Après avoir essayé le jeu dans deux configurations différentes, j'avais quelques critiques à émettre sur le titre, mais c'était sans compter la détermination de Lord Raccoon, il s'adapte au retour en permanence et modifie le jeu pour le meilleur jusqu'à la dernière seconde de la campagne. Je vais donc avoir assez peu de choses à redire qui ne soit pas déjà en train d'être réglé par l'auteur. En premier lieu, le jeu sera forcément plus drôle et rythmé à trois joueurs ou plus qu'à deux puisqu'une partie de ses mécaniques repose sur la privation des ressources et sur le concept de premier arrivé, premier servi. Si les éléments clés sont adaptés pendant la mise en place afin que les duels restent intéressants, on perd forcément en tension puisqu'on a plus de champs libres pour évoluer sur le plateau sans être dérangé. Il faut également garder à l'esprit que Taverne et Dragon comporte une grande part d'aléatoires. Tirage des lieux, tirage des ressources, jeter de dés, cela occasionnera, par moments, des situations frustrantes dans lesquelles un joueur ne pourra quasiment rien faire pendant un tour ou verra l'ensemble de sa stratégie s'effondrer en quelques actions. Aussi rare que ces événements puissent être, il faut savoir accepter le côté chance pour vraiment pouvoir profiter du jeu. Jeu qui d'un autre côté n'est pas avare en atouts. Au-delà d'une déa particulièrement charmante, Taverne et Dragon se dotent d'une solide rejouabilité grâce à la présence de lieux et de dragons aléatoires mais aussi grâce aux extensions qui augmentent grandement les possibilités. Mélange de planification et de texat, de stratégie et de chance, la nouvelle création de Lord Raccoon Games a de bonnes chances de trouver une place particulière dans votre ludothèque, le genre de jeu pas si courant qu'on a plaisir à sortir et à expliquer facilement mais qui offre un challenge suffisamment intéressant pour impliquer les joueurs de tout poil. C'était ma review de Taverne et Dragon dont la campagne commence incessamment sous peu. Je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt.